Amis téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes vendredi 12 janvier 2024 et selon le calendrier des faisans, c'est une journée défavorable pour toute action spirituelle, mais favorable pour toute action matérielle et physique. C'est placé sous le signe Meku, le signal est au rouge. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. La présentation de la une des journaux à présent, qui démarre par le quotidien, le chronomètre qui a mis en titre ce matin, Consultation TOFA 2024, version Maouillon, Kako, Patrice Talon, le digne fils de Kedembe, ne mérite pas cette comédie. Qu'est-ce qu'il fait d'ici au chronomètre ? Plus de précisions sur ce titre, c'est à retrouver à la page 8. Autre titre que nous propose le chronomètre, Renforcement des liens pour la sécurité alimentaire. Le CCIC explore un partenariat novateur avec l'ABJF et l'OIM. Autre titre, solennité de la fête des Vaudon dans l'OIM. Le Palais de la Souveraine-Mère a délancié à briller de mille feux. Le quotidien qui s'installe à présent, Nord-Sud Quotidien qui a mis en titre ce matin, Marche vers l'écho. Le Parlement joue la prudence. Autre titre, TOFA, les prédictions pour 2024. Forte croissance en 2024. Le Niger deuxième au plan mondial. Nassiara à présent qui a mis Persistence d'une éventuelle révision de la constitution. Brun le bas dans les couvents de la mouvance. Plus de précisions sur ce titre, c'est à retrouver à la page 3. Autre titre avec Nassiara. Festival Porto Nomade 3ème édition. Le maire Chalmoye Nkoti a lancé hier les festivités. Célébration du Vaudon Day. L'exclusion pourrait être un homme qui va faire tenir la semaine. Averti Boniricha au matin livre à présent. Prédictions du TOFA 2024. Le Bokono est un député UPR. Qu'est-ce qui fait ça au quotidien ? Plus de précisions, c'est à retrouver à la page 2. Ministère des Affaires étrangères. Olouché-Goumbakari reçoit les vœux du personnel. Après son rejet par le projet de l'Atlantique, la commune de Ouida ne dispose pas de budget à ce jour. Le Béninois libéré à présent qui met Présentation des vœux de Nouvelle-Anne au siègeur du parti bloc républicain. L'OGBR expose son plan de travail annuel à Biortiane. Autre titre que nous propose le Béninois libéré. Johanna Dayon, probable successeur de Talon, qui d'autre que lui, maîtrise mieux le job, se demande. Le Béninois libéré. Valorisation du Vaudundé, Mami, Talon et Togba Yedi unis pour le même combat. France, un couple homosexuel dans un même gouvernement. Le potentiel à présent qui met d'étonnement de fonds à l'obçu. Le procès d'Emilia s'ouvre le 15 janvier à la criette, autre titre, décentralisation au Bénin-Togo, la revocation du SE en téléchargement. Pour la valorisation du Vaudundé, du Vaudumami, Patristanou et Togba Yedi unifient les ambitions. Le télégramme à présent, mesdames et messieurs, parlait de la marina des femmes parlementaires reçues par le président Talon. Plus de précisions sur ce titre s'est retrouvé à la page 3. Pour la malversation, présumé, plusieurs agents du projet ARCH arrêtés. Révision de la constitution du Bénin. Le débat sur un troisième mandat n'intéresse pas Talon. Wilfried Rombouedi. Vaudundé 2024, WIDA 92, révisité avec une touche plus moderne. Mesdames et messieurs, pour boucler la boucle, l'événement précis qui a mis, bénédiction des couples homosexuels. Tous les évêques d'Afrique disent un nom ferme au pape. Mesdames et messieurs, voilà tout ce qu'il faut retenir de la présentation de quelques canards qui sont parus et parvenus à notre rédaction. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.